Les fractions décimales parties de bis décomposées en somme d'un entier et d'une fraction décimale. Toute fraction décimale peut être décomposée sous la forme d'une somme avec d'un côté un entier et une fraction décimale de même dénominateur que la fraction des points. Voyons ceci avec un exemple. Nous avons 728 centièmes. Nous voulons le décomposer sous la forme d'un entier qui remplacera les points verts et d'une fraction décimale qui aura pour dénominateur 100 puisque la fraction de départ a pour dénominateur 100. Il va suffire de compter les zéros. Ici nous avons un 2 zéros. Donc il y aura 2 chiffres au numérateur de la fraction décimale. On prend les 2 chiffres les plus à droite. Le 8 et le 2. Il nous reste le 7 qui est donc la partie entière. Nous obtenons donc 728 centièmes est égal à 7 plus 28 centièmes. Voyons d'autres exemples. 148 dixièmes. Ici nous avons une fraction en dixièmes. Donc nous aurons la somme d'un entier plus une fraction en dixièmes. Il y a un zéros. Nous allons donc prendre le dernier chiffre que nous allons garder sur la fraction. Puis les autres chiffres feront la partie entière. Nous obtenons donc que 148 dixièmes est égal à 14 plus 8 dixièmes. Prenons à présent 58 centièmes. Nous allons obtenir un nombre entier plus une fraction en centièmes. Il y a deux zéros. Donc sur la fraction en centièmes nous devons garder deux chiffres. Ici 56. Il ne reste plus rien pour la partie entière. Plus rien en mathématiques ça n'existe pas. C'est zéro. Nous obtenons donc que 56 centièmes est égal à 0 plus 56 centièmes. A présent c'est à toi de jouer. Voici deux nouveaux exemples. Prends une feuille de papier et essaie de le faire. Premier exemple. 582 centièmes. Mets en pause et essaye de le faire. Bien. Nous avons ici une fraction en centièmes. Donc nous aurons un entier plus une fraction en centièmes. Il y a un, deux, zéros. Je prends donc les deux derniers chiffres qui resteront sur la fraction. Puis je regarde ce qu'il reste. Le 5. Et je le mets en partie entière. 582 centièmes est donc égal à 5 plus 82 centièmes. Voici un nouvel exemple. 37 dixièmes. Mets en pause et on se retrouve une facture affinée. 37 dixièmes. Nous aurons donc la somme d'un nombre entier plus une fraction en dixièmes. Il y a un zéro. Je prends donc le dernier chiffre. 7 qui reste sur la fraction. Il nous reste 3. La partie entière est 3. 37 dixièmes est donc égal à 3 plus 7 dixièmes. 38 dixièmes. 38 dixièmes. 38 dixièmes. Merci.